Générique Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de Géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Vous avez invité un grand capitaine d'industrie, français. Tout à fait. Pour nous parler de la désindustrialisation de la France. Absolument. Je voulais vous poser la question et on peut peut-être leur préciser deux, trois choses. Quel est le rapport entre la puissance internationale de la France et la puissance interne, je veux dire, hexagonale de la France et de son industrie ? C'est l'impact de l'un sur l'autre. Quand un pays, une grande puissance a un certain nombre de points forts par lesquels elle va pouvoir au niveau international, je dirais, exercer une pression positive. Quand vous avez une grande puissance qui a des problèmes internes très graves, il est évident qu'à ce moment-là, elle n'a plus cette capacité ou alors il va falloir qu'elle trouve d'autres solutions. Et en ce qui concerne la France, régulièrement, nous avons des problèmes dans lesquels il nous paraît que l'impact, si vous voulez, de ce qui se passe en interne a des répercussions extérieures. On a parlé d'EDF par exemple. Il est certain que EDF, on l'a évoqué comment ? On l'a évoqué à l'époque où il y avait la bataille sur le nucléaire au niveau de l'Europe, où les Allemands voulaient imposer le gaz comme solution et que voulaient empêcher le nucléaire français parce que le nucléaire français avait un coût de production électrique qui était bien plus intéressant que le gaz et était beaucoup plus écologique. Donc comme les Allemands voulaient évidemment dominer, ils n'ont pas hésité. Et à travers des ONG, on a démontré, je pense, qu'elles étaient inféodées ou très aidées par un certain nombre d'autres pays qui n'avaient pas intérêt à voir la France et EDF se développer. Eh bien, on a eu comme résultat ce qui s'est passé et ce qui se passe. Bon, entre parenthèses, on n'a toujours pas réglé le problème. On paye l'électricité très cher en France. On n'a pas voulu sortir d'un carcan qui avait été créé, qui a été par l'Union européenne. Eh bien, forcément, ça a un impact sur notre vie, ça a un impact au niveau international. Donc, il est logique qu'on en parle. Quand on regarde sur le plan de l'industrialisation de l'Europe, bon, on s'aperçoit que l'Allemagne, encore aujourd'hui, est au-dessus de 20% au niveau du taux d'industrialisation. – Par rapport au PIB. – Par rapport au PIB, par rapport au PIB. – C'est ça l'indicateur qu'on prend. – Voilà. L'Italie, dont tout le monde parle aujourd'hui avec Mme Méloni, mais l'Italie, 13%. C'est-à-dire que l'Italie est aujourd'hui plus industrialisée que la France. Alors qu'il y a un certain nombre de monnaies, mais on va l'évoquer, eh bien, ce n'était pas le cas. Donc, quand même, il y a des questions à se poser, parce qu'au niveau européen, ça perturbe complètement tous les équilibres, pour ne pas dire au niveau mondial. Alors, pour en parler aujourd'hui, je me suis demandé qui, quelle était la personne la plus qualifiée pour pouvoir en parler. et puis, j'ai pensé à mon ami Loïc Lefebrijean, parce que Loïc est un personnage exceptionnel, puisqu'il est le seul, à ma connaissance, à avoir été le grand patron des quatre plus grandes entreprises françaises à leur époque, et chacune dans un domaine différent. Donc, qui peut mieux parler que l'industrie que lui, puisqu'il a touché à tous les grands secteurs de l'industrie ? – Et que je reste industriel ? – Et que tu restes industriel. – On n'enlève pas une équipe qui gagne, je continue à essayer de faire marcher à l'industrie. – Première grande question, c'est, parce qu'après, on évoquera aussi peut-être comment on pourrait s'en sortir, mais comment on a pu en arriver là ? Toi, tu as connu toute une époque, comment, progressivement, on a pu arriver à… C'est un désastre, il faut bien le dire. – Absolument. – C'est un désastre. Donc, l'année où tout diverge, c'est l'année 97. C'est clair. Alors, la préparation a été faite avant, clairement. Mais en 97, on est encore à balance commerciale équilibrée, qui est du même ordre que l'Allemagne. On est encore avec une industrie qui avoisine les 20% par rapport au PIB. Tu as parlé du chiffre actuel qui est aux alentours de 10. Donc, en 97 de 2023, c'est-à-dire sur 26 ans, on a divisé par deux l'industrie française. En fait, ce n'est pas… – C'est une réalité. – Et donc, nous sommes au même niveau que l'Allemagne à l'époque. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, d'une certaine façon, l'ensemble de la collectivité n'a plus cru à l'industrie. C'est un problème culturel. C'est-à-dire que depuis l'école jusqu'à l'intégralité des journaux, y compris économiques, on ne croit pas à l'industrie. On dit oui, on peut faire autrement, on peut faire autre chose, on peut faire autrement. Alors, j'entends encore des gens qui disent, on fait du tourisme. Le château de Versailles, c'est le plus important. Oui, c'est vrai, c'est très important le château de Versailles. Simplement, on a oublié l'industrie au point que l'industrie est devenue quelque chose de sale. Et on a l'impression, ces dernières années, qu'on va sauver le pays avec les applications des smartphones qui vont permettre de redresser la France. Alors, le problème de fond, c'est de savoir de quoi un pays a besoin pour lui. Alors, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on peut être encore une puissance, comme le disait Alain, si jamais on n'a pas une industrie importante qu'on est capable d'exporter et qu'on est capable de construire à l'extérieur ? Donc, plutôt que de se demander, comme un pays sous-développé aujourd'hui, est-ce que vous pouvez voir que je suis attractif ? C'est le fameux programme Choose France. Comment ? Vous savez, la France, c'est bien ? C'est vrai, vous venez en France, investir en France. C'est l'inverse qu'une puissance peut avoir, c'est-à-dire que je suis dans mon pays, je fais bien les choses dans mon pays, je regarde comment j'exporte, et de temps en temps, je me dis, il faut que je me rapproche des marchés et par conséquent que j'investisse dans d'autres pays et j'espère que ces pays seront attractifs. Voilà, donc, je n'ai pas envie. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est une démarche. Moi, j'ai envie d'avoir des industries qui disent, j'ai envie d'aller à tel endroit parce que c'est attractif. Alors, il y a des industriels qui continuent à le faire. Il est clair que, par exemple, quand Air Liquide se développe, Air Liquide dit, je trouve les Etats-Unis attractifs aujourd'hui, je trouve le Canada attractif, donc je vais essayer de faire quelque chose au Canada, etc. Donc, nous ne sommes pas perdus. Simplement, nous avons perdu la moitié de notre potentiel. La moitié en 26 ans. Est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'on n'a pas été influencé en des vies par la vision satchérienne ? Parce que Satchère disait, on supprime les industries et on va s'appuyer sur les services et sur la finance. Seulement, nous, on n'avait pas la finance et les services. Enfin, bref. – On n'avait rien. – On n'avait rien. – On n'avait rien de tout ça. – On a été influencé par un ensemble de phénomènes que nous n'avons pas dirigés. Première obsession, et on l'a rappelé avec l'énergie, c'est le nucléaire c'est mal. Alors que c'était notre force. – Oui, c'est clair. – Alors là, effectivement, les antinucléaires arrivent au pouvoir et suppriment dès le départ, en juin 1997, on supprime le programme Superphénix, qui était l'espoir de la quatrième génération du nucléaire et qui utilisait ce qu'on appelle les déchets, mais qui sont de l'uranium appauvri, pour refaire de l'énergie. Et ceci, on a des réserves pour 350 ans. C'est pas mal. Pour préciser pour nos auditeurs, Superphénix était donc le moyen d'éviter ces fameux déchets. Et donc, ça réglait le problème sur lequel aujourd'hui, les écologistes poursuivent le nucléaire en disant que c'est scandaleux, vous créez des déchets, alors que là, on était en train de mettre en place le système qui les supprimait. Et c'est selon les écologistes qui l'ont empêché. Les défenseurs du nucléaire étaient moins intelligents que les antinucléaires. Les antinucléaires ont dit que c'est là qu'il faut frapper. Ils ont frappé dès le mois de juin. Et les pronucléaires ont dit que c'est pas grave, on va se récupérer. Mais on ne s'est jamais récupéré. Sur le nucléaire, voilà. Mais dans tous les autres secteurs, c'était la même chose. Par exemple, sur la pharmacie. Sur la pharmacie, aujourd'hui... Oui, parce qu'on était tout puissants en pharmacie, on l'oublie. Nous étions les premiers pharmaciens du monde. Les premiers dans le vaccin, avec la mélange entre l'Institut Mérieux et l'Institut Pasteur. Nous étions les premiers, il faut bien voir. Et aujourd'hui encore, la plupart des grandes sociétés mondiales de pharmacie sont dirigées ou co-dirigées par des Français. Nous sommes effectivement une nation, nous avons été, nous sommes toujours une nation pharmaceutique. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons demandé aux pharmaciens de supprimer ces saletés de produits et de les faire faire ailleurs, ce qui a été fait. Alors aujourd'hui, on nous raconte, ah mais c'est à cause du coût du travail. Pas du tout, pas du tout. Ces usines sont complètement automatisées et donc ça n'a rien à voir. Le sujet, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'effluents, ce que je comprends très bien, et qu'il fallait dans un an ou deux qu'on supprime tous les effluents. C'était faire un produit 400 à 500 fois plus cher que les autres. Bon, on a dit, ben c'est pas la peine, on déménage. Et on s'est fait applaudir. Donc mes successeurs se sont fait applaudir en déménageant. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est les effluents ? Les effluents, c'est lorsque vous faites un produit chimique, vous rentrez quelque chose et puis il y a des choses qui sortent. Alors ces choses qui sortent, ben autrefois, dans l'industrie chimique, on le mettait dans le fleuve. Alors maintenant, on mettait dans le fleuve. C'est les déchets. On est dans le fleuve. Maintenant, c'est pas possible. À juste titre, je ne plaide pas pour un objectif différent. Simplement, la manière dont ça s'est fait, c'est-à-dire sanctions immédiates sans tenir compte du contexte, c'est-à-dire augmentation des prix, donc augmentation des prix pour soit l'hôpital, soit le consommateur. Ah non, 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 les prix sont régulés. Vous avez qu'à vous débrouiller. Très bien, on s'en va. On nous force au déménagement. Et là, aujourd'hui, lorsque l'on n'écoute pas sur le fait que le prix de l'électricité ne correspond pas au coût, c'est relativement simple ce que je dis. Je dis, il y a un coût de l'électricité. Ce coût de l'électricité n'a pas varié depuis maintenant 10 ans. Il n'a pas varié. Comme ça, on a fait des directeurs. Il y a un prix. Ce prix a décuplé. Expliquez-moi où va l'argent. Et on me répond, c'est le marché. Non, ce n'est pas le marché. Ce n'est pas le marché. Vous ne pouvez pas passer de 50 euros le mégawatt-heure à 600 sans vous demander qui a pris les 550 entre 50 et 600. C'est évident. Ça fait un an, je dis ça. Un an. Regardez, et il faut que nous revenions à des prix correspondants au coût. C'est relativement simple quand même. Et donc, si jamais vous ne faites pas ça, si jamais vous ne revenez pas au coût, il y a un certain nombre d'industries qui doivent disparaître. Alors, je donne un exemple simple. Je l'ai donné hier, je l'ai donné avant-hier. Je l'ai donné, ça fait des mois. Quand vous faites de la fonderie, vous avez des fours qui vont à 400, 600, 800 degrés. Bien. Ces fours, vous avez intérêt à les mettre en circulation le matin et à ne pas les fermer le soir. Donc, vous faites du 2-8, du 3-8, vous faites du travail de week-end, etc. Donc, lorsqu'on vous dit, prenez les heures creuses, prenez, effacez-vous, ça ne marche pas. Sur tout ce secteur-là, il est clair que si jamais on ne prend pas en compte la façon de faire, on lui dit partez. Or, aujourd'hui, si jamais on ne revient pas avec des prix correspondants au coût, on dit à tout un secteur d'activité qui fait des centaines de milliers de personnes en France, avec des PME diverses dans tous les pays, on leur dit, est-ce que vous pourriez déménager s'il vous plaît ? Donc, c'est ça qu'on me dit. De la même façon que lorsqu'on me dit, moi, il faut faire de la sobriété, même chose, sobriété énergétique. Alors, vous allez faire 10% de moins de consommation énergétique. Oui, très bien. Alors, si jamais je suis capable de faire 10% de moins de consommation électrique dans le quart d'heure, chère madame ou cher monsieur, à ce moment-là, je change de métier parce que je ne regarde pas mon compte d'exploitation. Mais en ce qui me concerne, moi, je fais mon travail d'industriel et le travail d'industriel, c'est d'optimiser tout le temps l'ensemble des consommations. Alors, vous voyez, c'est ça le sujet. Et cette incompréhension permanente du pouvoir public depuis 26 ans, incompréhension permanente. conduit à cette dérive longue et ce sentiment des jeunes qu'elle est dans l'industrie. C'est quand même ça, là. C'est quand même ça, il faut... C'est une question par rapport à ce que tu disais. Dans les années 80, entre 90 et 2000, on a vu apparaître un concept chez les financiers, qui est le concept de création de valeur pour l'actionnaire, où, alors que dans le système classique, traditionnel, dans l'industrie, il y avait une répartition du profit entre les fournisseurs, les clients, le personnel, les investissements dans l'entreprise, la recherche. Il y avait une répartition des marges sur l'ensemble de la chaîne. Dans la création de valeur pour l'actionnaire qui est apparue dans les années 90-95, on a, à ce moment-là, on a dit, ça suffit, tout est pour l'actionnaire. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a aussi amené à tout réduire ? Il est clair. Et à faire des marges énormes, mais pas du tout pour l'industrie. Ce sont les années où l'ingénieur a perdu le pouvoir au profit du financier, c'est clair. Je suis ingénieur, c'est la foi des ingénieurs aussi. Les ingénieurs ne sont pas bien défendus. Ah, c'est ça. Ils ne sont pas bien défendus. Alors, bon, c'est clair. Et ils sont devenus des financiers. Et c'est là où la dérive est arrivée. Dans les grandes écoles, dans certaines grandes écoles, on a vu, alors que c'est des écoles d'ingénieurs qui défendent les ingénieurs, on a vu un certain nombre de gens devenir financiers, devenir... On voit bien, il y avait des ingénieurs des mines qui, autrefois, étaient des grands défenseurs de l'industrie classique, etc., devenir traders. Il y a eu cette évolution. C'est un ensemble, c'est cette année-là. Et vraiment, le moment où ça a versé, c'est quand l'écologie politique est arrivée au pouvoir, commencer à imprégner le corps de l'administration, du politique, etc., et où là, on est parti vers ce que j'appelle la politique de sobriété, dont on nous rabat les oreilles aujourd'hui, et qui, pour moi, est une politique de pénurie. La sobriété, pour moi, c'est la pénurie. Et la pénurie, c'est le choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, dans la centrale, ne peut pas servir l'ensemble du... La centrale électrique ne peut pas servir l'ensemble d'une agglomération, et elle choisit. Ce quartier-là aura l'électricité, et ce quartier-là n'a un rapport. Dans le quartier où l'électricité, on a une mortalité infantile qui est relativement faible, et dans le quartier où l'électricité a disparu, la mortalité infantile reste la mortalité du passé, 7 ou 8 sur 10 de mortalité. Donc, c'est ça, le sujet. Et donc, le sujet fondamental que tu as correctement traité en commençant par l'énergie, c'est de dire que la civilisation n'a jamais fonctionné qu'avec une énergie abondante, bon marché et souveraine. Si jamais elle n'est pas abondante, c'est la pénurie, ce qu'on appelle sobriété dans le langage actuel, mais c'est la pénurie. La pénurie, c'est la mort. Bon marché, parce que si jamais je suis trop cher, je ne suis pas compétitif et souverain, parce que si jamais je veux être une puissance, et si je veux avoir ma place dans le monde, si je ne suis pas souverain, j'attends qu'on me donne les composants ici ou là, et je ne sais pas faire tout seul. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est battu sur ce qui nous reste dans le nucléaire, on s'est battu sur un certain nombre de points forts que nous avons encore dans l'industrie, mais lorsqu'on constate un point faible comme celui de la pharmacie où nous étions les brognés du monde, qu'on constate qu'il y a des vaccins où nous n'avons pas les quatre mois pour approvisionner d'approvisionnement, alors que nous étions les premiers du monde. Quand on voit les vaccins, l'histoire du Covid, nous étions avec Mérieux et Pasteur, on était les rois au niveau des vaccins, et au moment du Covid, on n'avait pas été fichus en France de sortir un seul vaccin, et pas sur la première, sur les deux Covid successives. Donc, c'est effarant, quoi. Le plus rageant, c'est que, heureusement que les Français étaient là, parce qu'ils ont... Mais ils l'ont fait ailleurs. Ils l'ont fait ailleurs. Ils ne veulent pas le faire en France. Non, ça nous interroge forcément sur le fonctionnement. Alors, le passé, le passé, maintenant, il faut savoir comment on fait pour revenir. Alors, on parle aujourd'hui de réindustrialisation, comme si on découvrait qu'il faut industrialiser. Donc, il est clair que, sans industrie, on disparaît. Ça, c'est facile. Si jamais on n'agit pas sur les causes du départ, comment essayer d'arriver à ce que les gens reviennent ? Alors, on dit, c'est facile, on va investir. Ah, mais on n'a pas d'argent. En fait, ce n'est pas vrai, on a de l'argent. On a de l'argent, mais on ne mobilise pas. Vous avez aujourd'hui 2 000 milliards d'argent qui sont dans les assurances-vie. Oui. Bon, cet argent, est-ce qu'il peut aller dans l'industrie ? Ben non, il n'a pas le droit. Parce que c'est risqué. C'est normal. Bon, alors, est-ce que le premier sujet, c'est quand même de dire, puisque j'ai de l'argent qui dort et que j'ai besoin d'argent pour développer mon pays, comment est-ce que je vais faire pour le mobiliser ? Alors, bon, ça a été fait autrefois. C'est-à-dire que si jamais je gagne beaucoup d'argent, on ne vient pas le prendre, on me le laisse. C'est-à-dire que tous les discours sur les hyper-profits, on oublie. C'est-à-dire que si j'ai la chance d'être tombé sur quelque chose de bien et qu'on gagne de l'argent, je garde l'argent et j'en fais ce que je veux. Si jamais j'ai investi une version vertueuse dans l'industrie et si j'en perds beaucoup, un, on ne me met pas au pilori, deux, on essaie d'éviter quand même que je perde tout. Donc, on fait en sorte qu'ayant investi dans l'industrie, on espère que l'industrie va... Il y aura plus de gagnants que de perdants et que globalement, si jamais on a équilibré un peu les choses, on va permettre aux gens qui ont investi dans le mauvais cheval de ne pas tout perdre. C'est relativement simple. On a fait ça déjà deux fois. Et nous, on a l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait ? On dit, est-ce que vous pourriez, monsieur le saoudien, monsieur le chinois, monsieur l'américain, venir chez nous pour... Qu'est-ce qu'on fait ? On est un pays sous-développé, alors. On n'a pas d'argent. Ce n'est pas possible. Il faut dire, oui, on a de l'argent, il faut faire. C'est la première chose, c'est que l'argent est là, il faut l'utiliser, il faut mobiliser l'argent pour l'industrie. Donc, le premier problème de l'industrie, c'est, est-ce que j'ai des industriels qui disent, j'ai envie ? Alors, bon, moi, quand j'ai un grand intellectuel, qu'il soit politique ou pas politique, qui me dit, oui, il faut aller dans tel secteur, il faut faire ci ou ça, très bien. Qui ? Qui est le chef ? Aujourd'hui, il y a un programme nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le programme nucléaire s'est fait ? Parce qu'il y avait un chef qui a décidé. Le chef, il n'était pas un grand industriel, il s'appelait Pompidou. Il faisait des poèmes. L'autre, le Messmer, il était historien. Puis il y avait des mecs qui tenaient la boutique. Alors, ces mecs, ils s'appelaient Pierre Guilloma, André Giraud, Marcel Boiteux, Michel Hugues, etc. Et il y avait grossièrement un chef, tout le genre. Alors, il y avait un moment, c'était Guilloma, après, ça a été Giraud, il y avait un chef. Et on ne se trompait pas sur qui était le chef. On disait, voilà, on fait ça, on fait ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut décider. Et l'organe de décision est essentiel. Et c'est celui qui met la tête sur le billot. Alors, moi, je suis prêt à aller dans toutes les directions possibles s'il y a, à un moment, des gens qui disent, j'ai envie de faire ça. Et s'il n'y a pas l'individu qui dit, j'ai envie de faire ça, et si c'est uniquement, je mets de l'argent, je mets de l'argent, je mets de l'argent, je mets de l'argent, moi, je ne sais pas faire de l'esprit comme ça. Et sur l'industrie nucléaire, il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait un chef. On ne se lance pas dans un programme nucléaire comme ça. Et puis, une fois qu'il y a le chef, il est sous-chef. C'est-à-dire que le type qui a en charge la construction des réacteurs, c'est 5 ans, 7 ans, il n'a ni jour ni nuit, il ne voit personne, il est le directeur de projet. Bon, mais le type qui est sur le terrain, qui, tous les jours, a un problème et essaie de résoudre le problème, il faut qu'il décide. Et on met le tuyau là, on ne met pas le tuyau là. C'est ça. Et le centre nucléaire, c'est de la tuyauterie. Alors, il y a, d'une part, les scientifiques, qui disent, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà quelle est l'évolution. Très bien. Ensuite, il y a la technique, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'avoir les matériaux, les techniques, etc., qui vont permettre de faire. Il y a les techniciens. Les techniciens, c'est les bureaux d'études, etc. Donc, ça, c'est bon. Et puis, à un moment, arrive l'industriel, c'est ce que je suis. C'est-à-dire, moi, il faut que j'aie l'organisation, il faut que j'aie les hommes, il faut que j'aie les matériaux, etc., pour arriver dans un tel délai, à tel prix. Ah, c'est une autre, c'est une autre paire de manche. Là, aujourd'hui, le gouvernement, les journalistes, tout le monde est content, on va faire des nouveaux arrêteurs nucléaires, très bien, bon. Et on va faire ça en 15 ans. Oui, très bien, en 15 ans. Qui est le chef ? Qui dit 15 ans ? Bon, moi, je constate que, en Chine, actuellement, les mêmes réacteurs, ou des réacteurs semblables, c'est 7 ans. Et nous, c'est 15 ans. Pourquoi ? Ah, parce que c'est compliqué. Ah, qu'est-ce qui est compliqué ? C'est-à-dire, nous, Français, on est plus compliqués que les Chinois. Expliquez-moi comment. Alors, il dit, bah oui, parce que nous, on a d'autres standards de sécurité. Ah, bon, alors, c'est plus sûr chez nous. Alors, là-bas, ils se trompent, alors. Ils commettent des péchés mortels. J'ai bien compris. Ah non, c'est pas ça, mais ça veut dire quoi ? Non, il faut arriver à comprendre quels sont les blocages. Et je pose la question, pourquoi une centrale nucléaire française se construit en 7 ans en Chine, et pourquoi elle se construit en 15 ans en France ? Et cette question, personne ne me répond, mais il n'y a pas de chef. S'il y avait un chef, il faudrait dire, bah non, il n'y a pas de chef. Donc, en fait, vous remettez quelque part l'humain en première ligne et l'état d'esprit. Ben oui, bien sûr. Et s'il y a l'humain, s'il y a un chef, ça doit dérouler. Voilà. Est-ce que cette vision, ça explique que les Allemands, par exemple, aujourd'hui, est-ce que le système allemand, le mode de fonctionnement des industries allemandes, fait qu'en Allemagne, aujourd'hui, ils font deux fois plus industrialisés que nous ? Est-ce que ça tient là ? C'est clair qu'il y a eu, d'une part, les fonds propres. Oui, on reliait aussi aux fonds propres. La mobilisation des fonds propres. La mobilisation de l'argent. Et cette mobilisation des fonds propres a conduit à ce qu'il y a énormément d'entreprises, de grandes entreprises, mais moyennes, ce n'est pas des grandes entreprises mondiales, qui ont des positions dominantes sur un certain nombre de niches en Allemagne. Et c'est des entreprises où il y a eu transmission du père au fils et au petit-fils. Et ça, c'est très mal géré en France, c'est clair. Le sujet, c'est est-ce que mon argument est bon et est-ce que nous allons dans la bonne direction ? C'est ça, exactement. Et ça, il faut que les Allemands ont cette capacité. Alors, si jamais le dirigeant a fait des erreurs, on a vu sur les dirigeants automobiles, on fait des erreurs, on les vire, on les remplace, on les tarpe, et on adhère ensuite au suivant de telle façon que l'entreprise reprenne. C'est-à-dire que quand il y a eu le sinistre Volkswagen, ça n'a pas été la fin de Volkswagen. Un dernier point, on a évoqué beaucoup de choses, on a couvert beaucoup de choses dans le sujet, et c'est normal, et tu es bien là. Je suis désolé. Non, mais c'est très bien, attends. C'est le but, non, mais c'est le but de l'opération. Si on t'a fait venir, c'est bien pour ça. Il y a un autre problème qui me paraît quand même jouer un rôle là-dedans. En Europe, et plus particulièrement en France, c'est le problème des normes et des règles qu'on nous met tous les jours pour compliquer la vie de l'industriel. Ah ben, ça fait partie de l'ensemble de ce que j'ai dit. Oui, c'est pour ça. C'est sous-jacent dans tout ce que tu évoques. J'ai parlé du contrôle nucléaire, j'ai parlé du contrôle pharmaceutique, j'ai parlé de ça. Donc il est clair que nous sommes un pays incapable de faire dans les lois des études d'impact. Par exemple, la loi climat et résilience qui a été promue juste avant la fin du premier mandat du Premier public, c'est une loi complètement stupide qui ne permet plus de faire de l'industrie en France. Alors, et nous avons deux défauts. La première, nous voulons avoir les meilleures normes. Pas pourquoi. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons avoir le contrôle le plus efficace sur ces normes. Par conséquent, nous avons des gendarmes de toutes les questions que nous avons. C'est-à-dire que les gens qui sont en Italie, en Suisse, etc., qui sont mes collègues, ils ont l'administration, qui surveillent, etc. Mais disons que jamais il ne reviendra à l'esprit d'appeler gendarmes les gens qui viennent. Ce sont des gens qui essaient de voir comment l'industrie peut se développer au mieux dans leur pays et qui, en appliquant les normes, essaient de trouver les dérogations éventuelles sur plusieurs années, sur les dérogations parce qu'il y a des cas particuliers, etc. Donc moi, les gendarmes que j'ai en France, aujourd'hui, dans les entreprises que je préside, je ne les aurais pas de l'autre côté de la frontière à 50 km de là. Et donc mes collègues en Suisse, en Allemagne, en Italie me disent, viens chez nous. Tu seras tranquille. Tu seras tranquille. Bon, alors je continue à râler puisque je suis en France, je suis français, j'ai envie de développer l'industrie française. Il n'y a pas d'étude d'impact. Je crois que c'est... Le bon sens est parti et le bon sens, il est technique. Et le fait d'avoir une diminution extrêmement importante de journalistes et de politiques qui connaissent un peu la technique conduisent à des énormités. C'est-à-dire qu'on nous bassine tous les jours avec le fait que l'éolien est écologique. Mais les pales sont enterrées. Le béton, ça n'a jamais été écologique. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et on dit, voilà, l'éolien c'est vert. Dire que l'hydrogène est vert, que l'éolien est vert, que les panneaux photovoltaïques issus de Chine sont verts. Ils sont verts en quoi ? Si jamais il n'y avait pas les centrales à charbon pour faire les panneaux photovoltaïques, il n'y aurait pas de panneaux photovoltaïques. C'est grâce aux centrales. Aux centrales à charbon, vous avez des panneaux photovoltaïques. Tout ça est absurde. Mais le fait que nous n'ayons pas les journalistes et les politiques qui veulent comprendre conduit aux difficultés que nous avons. Donc attention. Attention, c'est-à-dire que les causes qui ont conduit à la désindustrialisation sont toujours là, sont toujours là en masse. C'est-à-dire que je continue à avoir des gens qui veulent que je déménage, qui veulent que je m'en aille. La désindustrialisation continue, contrairement à ce qu'on raconte. Et ce n'est pas en prenant des capitaux étrangers, en les installant en France et en mettant des gens en France qui font des choses qui font ailleurs moins cher, qu'on en sortira. Donc il faut... Il y a de l'espoir. Je ne suis pas désespéré, je reste en France. Mais l'espoir que j'ai, c'est que les gens comprennent que lorsque l'on n'agit pas sur les effets ou qu'on agit seulement sur les effets, qu'on n'agit pas sur les causes, eh bien les mêmes causes prennent les mêmes effets. Donc nous n'aurons pas une industrie vivante en France si nous n'agisons pas sur les causes. Et les causes, c'est les fonds propres et c'est les normes. Je crois que cet envolée final sera la conclusion de cette très intéressante interview parce que tu l'as très bien définie, tu as parfaitement montré les éléments clés de cette industrie de l'idéalisation. Et derrière, le fait que... Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne tous, c'est qu'en définitive, pour le moment, rien n'est mis en place pour corriger ces dérives. Et donc ça peut continuer si on n'y prend pas garde. Mais par contre, puisqu'on sait ce que c'est, on peut parfaitement se mobiliser, si on veut, pour relancer véritablement l'industrie. Et c'est une nécessité, parce qu'un pays sans industrie est un pays mort. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette émission, en te remerciant d'avoir partagé avec nous tes idées et ton enthousiasme, que je trouve chaque fois formidable. Merci beaucoup. Effectivement, encore une émission très intéressante où on a redistribué les cartes. Et j'ai cru comprendre qu'un État, une nation puissante sur le plan de l'industrie, c'est un État souverain et indépendant. Merci, merci encore. Et à bientôt pour une prochaine émission sur Openbox TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV. Et vraiment, nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat. Et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501